... Notre premier invité pour cette table 2 de notre séance, Alison Leandro Mascaro. Vous lirez sa biographie qui est fort impressionnante pour son jeune âge. Il est juriste et philosophe du droit au Brésil et bien connu. Et l'auteur de l'opus classicus en philosophie du droit en portugais, qui est Philosophia del... ... ... ... ... Wow! On a ça en portugais. Ça fait dur, on va en revenir. Mais donc, c'est l'ouvrage classique d'introduction à la philosophie du droit en portugais. Et publication récente aussi, État et partis politiques, donc publié très récemment, là aussi en portugais. Alors, bienvenue M. Mascaro. Vous allez nous parler de droit, capitalisme et d'État. Rien de moins, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, mes salutations très distinguées à Mme Jolyne Remet, illustre professeure de l'Université de Montréal, à qui je remercie de la gentille invitation, aussi bien qu'au professeur Pierre Mekévy et Jacques Fremont, qui composent la table. Je salue les autres conférenciers du Canada et de la France, qui composent ces colloques internationaux, et encore toute la communauté académique qui participe à cet événement. Une salutation affectueuse au professeur Alessandra de Bousque, qui me suit depuis le temps de sa formation juridique et philosophique au Brésil, ancien élève et étudiante sous ma direction de maîtrise et d'autorat à l'Université de Saint-Paul, et qui joue un rôle important dans l'approche entre vos recherches ici au Canada et celles que je développe au Brésil. Je viens du Brésil pour exposer en cette occasion quelque chose de ma réflexion et de mes recherches sur les droits et sa critique. Je chercherai à ne pas parler en portugais comme pied sur l'aide des traductions, qui je réserverai seulement pour les moments de débat, mais en hommage à l'histoire et aux luttes de Montréal et du peuple du Québec, je chercherai comme gentillesse pour cet impréable accueil à lire ma réflexion dans la mesure du possible, et je vais vous dire directement au français. Merci. Bien. N'est possible une éducation juridique pour un projet transformateur qui selon établit une compréhension critique du droit. Mais dans les contradictions du temps présent, il ne suffit pas seulement la critique d'instituts juridiques ponctuels. Ils ne sont pas non plus suffisantes les demandes universalistes pour respect à la dignité humaine et aux droits humains, comme si elles étaient indépendantes des stratégies d'accumulation, des pouvoirs et encore des constitutions idéologiques qui forment l'entendement de la sociabilité. Une pleine critique juridique ne peut être fondée qu'à partir de la matérialité des rapports sociaux capitalistes. Déjà chez Marx et Pachoucanis, l'on indique les droits comme forme de subjectivité juridique. Dans l'égalité entre les contactantes et dans l'autonomie de la volonté s'établissent les liens de la production, moyennant les travails salariés et de la circulation mercantile. La forme de subjectivité juridique se révèle comme les mécanismes centrales et nécessaires de l'exploitation économique capitaliste. De la même manière, la forme politique de l'État, comme pouvoir troisième face aux agents du domaine économique, est dérivée des mêmes rapports de la production et de la marchandise. Il n'y a pas entre les droits et l'État une approche éthique ou des fonds qui cherchent les biens communs, mais ainsi une approche réciproque, conformation entre des formes sociales, toutes les deux capitalistes. Pour cette raison, la légalité dans tous les États contemporains s'est structure à partir d'un jeu tant dit contradictoire entre la propriété privée et les droits subjectifs d'égalité et de liberté et, d'un autre côté, les compétences, les limites, les pouvoirs et les souverainités maintenues pour l'intérêt économique, militaire et politique. L'investigation philosophique critique de Doua révèle encore que l'idéologie juridique traverse la sociabilité capitaliste, en étant même l'amalgame. Une transformation structurelle des conditions sociales présentes est nécessairement le dépassement d'une idéologie juridique. L'entendement de droit n'est pas un accessoire pour la critique marxiste. Dans la question juridique réside un grand nerf de la science révolutionnaire. Les problèmes de la forme juridique et de son dépassement, bien que méconnus ou négligés par une grande partie des bataillers ou des luttes sociales, sont cruciales pour l'action révolutionnaire socialiste en étant l'indice et les thermomètres. Telle sa voix marxiste sur les doigts décèle, en même temps, des grandes ouvertures. C'est autant les guides radicals envers la politique, ses difficultés et ses stratégies, qu'aussi la plus exigeante compréhension terne de propres doigts qui même les juristes appuyés sur les meilleures pour autoréférences techniques ne possèdent pas. D'une longue trajectoire théorique qui va de Marx à Pachokanis, et arrive à des pensées centraux de l'actualité comme au Brésil, Marx et Guilherme et Marx, au bilan de l'actuel stage de ses savoirs, à partir de ses points nodaux, de ses découvertes, difficultés et nécessités d'investigation, je propose la lecture de quelques points décisifs de la réflexion marxiste sur les doigts. Quelques-uns parmi ceux-ci sont cuisés directement au rapport entre les droits et le capitalisme, d'autres et douze autres questions en termes de droits qui en découlent, et encore d'autres advenus de l'imbrication entre les droits et la politique. Premier point, les rapports intrinsèques entre droits et capitalisme. Il y a un rapport nécessaire entre les droits et le capitalisme. Les droits n'est pas un ensemble de techniques neutres, il n'est pas non plus la manifestation d'idéaux élevés ou de protendus dignités humaines. La question juridique n'est pas surplombante ou immaculée par-dessus l'exploitation du capital. Dans ce qu'il y a de fondamental et de structurel, les droits se présentent comme une forme sociale réflexe et dérivée des rapports sociaux spécifiques. Il n'est possible de comprendre les droits qui dans le tableau de la sociabilité capitaliste. Ainsi, les droits sont historiques. En telle historicité du phénomène juridique et telle historicité du phénomène juridique est double. Autant ces instituts, son contenu ou sa quantité sont variables en raison des dynamiques sociales multiples qui, en spécial, sa forme est sociale irrévaluablement historique, gardant avec le capitalisme une connexion particulière inexorable. La spécificité des droits. Le lien entre les droits et le capitalisme n'est pas occasionnel, comme si la juridicité était un phénomène plus large, latéral ou indifférent face aux rapports capitalistes qui alors profiterait le mode de celui-là. La liaison entre les capitalistes et les droits n'est pas d'usage ou de profit, ni non plus d'un couplement accidentel ou incidentel. Il s'agit d'une jonction nucléaire, structurelle, inexorable. Il n'y a juridicité que dans le capitalisme. Il y a donc une spécificité historique sociale de droit. La forme sociale de droit ne s'établit que lorsque la circulation des marchandises se présente et s'impose comme un cercle plein et nécessaire des rapports sociaux. Pour qu'il y ait cette plénitude de la marchandise, il faut que tout soit pris en leurs intégrations avec quelques degrés d'égalité pour l'établissement des liens obligationnels qui, à leur tour, doivent présenter un indice manifeste d'autonomie de la volonté. Telle articulation sociale à la capitaliste et seulement telle a permis des rapports de production appuyés sur le travail comme marchandises, sur l'extraction des plus-valides et sur la mercantilisation tendante à la totalité. Dans l'essentiel de sa spécificité capitaliste, les droits inconstituents de l'interaction entre les capitales et le travail, la reproduction du monde du salarié et son ambiance, la séparation entre des détenteurs du moyen de production et des travailleurs, la proportion et la liaison obligationnelle comme forme plus grande de circulation de la marchandise sont ses conditions. La forme juridique opère afin de constituer les rapports de production capitaliste. Et sa spécificité est aussi son profit. Les droits ne permettent pas les dépassements de l'exploitation ni des contradictions du capitalisme. Prochèmement, la forme juridique. Le fondamental du droit est la forme juridique, qui est miroir de la forme quantile. Bien que la compréhension du juriste voie de la société sur les droits considère comme forme tous ceux qui concernent la norme juridique, la nomenclature formelle étant habitualement prise comme un synonyme de normatif, la forme juridique en tant que forme sociale n'est pas normative, mais si une forme de subjectivité juridique. La forme juridique s'érige dans le contexte des propres rapports socio-capitalistes dans un rapport structurel. Les porteurs de marchandises, les échanges moyennant des dispositifs de volonté, ont des conditions d'égalité pour tel lien. L'équivalence entre la clé de la marchandise, l'équivalent c'est la clé de la marchandise, et aussi de la forme par laquelle le sujet la circule. Une forme sociale advient des pratiques réitérées qui génèrent une consolidation d'intégration relationnelle. Dans cette dynamique, la forme sociale advient des pratiques qui, en même temps, les mettent en contrainte. En prenant les processus historiques de naissance du capitalisme, les rapports d'échange et de l'exploitation du travail salarié n'ont été ni donnés ni constitués soudain par des normes juridiques. Les rapports entre des sujets qui portent des marchandises sont matériels à télé sur les sols économiques. L'État et les droits reflètent des modes dérivés encore qu'avec un certain dégré d'autonomie, une concrétion relationnelle préalable. La forme juridique ainsi n'est pas normative, puisque des sujets en échange existent avant d'y avoir une universalisation de la catégorie technique des sujets de droit ou même une théorisation juridique systématique à propos qui puisse extraire des droits subjectifs et des dévois des normes juridiques de l'État. La forme de la subjectivité juridique n'est ni d'État ni juridique. Si on la considère comme étant créée ou soutenue par des institutions en termes de droit, c'est une forme sociale dérivée de la forme marchandise. La subjectivité juridique La subjectivité juridique est la condition nécessaire qui résulte des porteurs des marchandises lorsqu'ils échangent dans les marchés. L'esclavagisme et le feudalisme s'articoulent à partir de la suggestion de quelqu'un à quelqu'un. Les capitalistes, si l'esclavagisme s'articule à partir de la suggestion de quelqu'un à quelqu'un, les capitalistes s'est utile par la médiation d'une suggestion spécifiquement juridique. La concrétion de la subjectivité juridique comme forme sociale se passe quand le travail est pleinement marchandise avec la subvention réelle de travail pro-capital. Celui-ci est le temps où, notamment, les attaches des anciens privilèges et du status quo sont déchirées en faveur d'une dynamique d'universalisation des contrats entre des sujets égaux et libres. C'est justement la position d'égalité des sujets envers les liens contractuels qui se passe à l'occasion de l'inégalité économique. Entre égalité formelle et inégalité réelle, il n'y a pas d'opposition ni de négation ni d'occultation de l'autre. Pour l'inégalité, il faut y avoir l'égalité. C'est justement sur le plan de l'équivalence subjective qu'il peut y avoir l'extraction de la valeur la circulation des marchandises et l'exploitation. La forme sujet moderne se fonde sur la volonté, celle-ci aussi bien sur le plan de la constitution de l'individu qui, de l'articulation juridique, est le mécanisme central de tel lien entre les égaux et de l'inégalité économique. Il est vrai que le capitalisme trouve déjà donné plusieurs mécanismes psychiques et idéologiques d'individuation, mais ceux-ci sont reconstitués et profités pour une dynamique chaque fois plus grande de vouloir comme sphère individuelle de manière privilégiée. Des notions comme les chrétiens qui saluent ou actes ou voies ou grâces rapportées à chaque individu et non pas au groupe ni au peuple deviennent reconfigurés pour que la subjectivité et sa volonté résultent comme des éléments centraux de la sociabilité contemporaine. Même s'il y a un affaire aussi à la reconfiguration d'anciennes suggestions, au fondamental, le capitalisme constitue des subjectivités, étant donné que par celles-ci passent les marchandises. La volonté y ouvre des dispositifs et des rapports sociaux. L'appropriation, l'usage, la jouissance sont aussi chaque fois plus concentrés chez l'individu par les mécanismes psychiques et sociaux de l'inconscient, les désirs subjectifs se rencontrent avec la consommation. À son tour, la subjectivité n'est pas seulement latéralement renforcée par la subjectivité juridique. Dans les droits se trouve l'élément central de la subjectivation capitaliste. C'est vrai que la classe, les groupes, l'ordre, la nation, la religion et la politique continuent à opérer dans les champs de la subjectivité en la réconfigurant l'atome de la production capitaliste et de la circulation mercantile généralisée alliée chez les sujets de droit. Pour cela, les plus mélangées que les délimitations des classes et des groupes soient, la subjectivité juridique ne se trouble pas et persiste comme un noyau inébrunlable du capitalisme. celui-ci a pour droit et circule des marchandises et la pièce centrale par laquelle se constitue la dynamique du capital. La subjectivité juridique, en outre, donne la configuration psychique des individualités dans le capitalisme. La condition économique d'avoir et de circuler et de se faire circuler dans les travaux salariés est des gré constituants de la personnalité. La possibilité de se relationner par lien contractuel est ce qui donne à un dispositif psychique la perception de se porter soi-même et ne pas avoir nécessairement des liens organiques de solidarité avec l'autre, avec les groupes, les classes, donc se suffisant ou se possédant à peine soi-même. Subsidiarment, dans cette constitution de la subjectivité, des éléments comme les capacités juridiquement normatisées, civiles dispositions des droits obligationnels, pénales, d'assomption des responsabilités criminelles, électorales de voter et d'être voter, etc., ainsi que la notion de possesseur des droits subjectifs des nationals face à l'étranger représente des points déterminants qui adviennent des droits et qui travaillent pour la décédure de la forme juridique. Au fondamental, comme la forme sujet des droits est le miroir de la forme marchandise et la condition sociale nécessaire de celle-ci, car là réside le niveau du dispositif psychique, des liaisons en moyenne de volonté. Elle est donc l'élément central de la propre forme sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mascaro. Il va sûrement y avoir des questions et des commentaires. Professeur Melkévic, notre prochain intervenant est professeur titulaire à l'Université Laval à la Faculté de droit et je crois qu'on prend ou qu'il va critiquer la critique de la post-éthique. Je ne sais pas. On va faire la critique. On va faire la critique et on va faire la critique parce que c'est l'éthème. Il va se rester debout parce que normalement les professeurs restent et normalement aussi nous ne lisons pas nos textes. Donc, je m'étais fâchée de mon texte et il est ici. Oui, pour mettre critique à l'égard de plus de même sur le film. Je m'irais d'abord qu'on commence avec les remerciements des organisateurs et des artistes parce que le thème est magnifique. Et c'est le thème magnifique parce que c'est le thème riche. Et ce qui me concerne, le thème est simplement séduit parce que si je prends toutes ces hauteurs, tous ces noms qui ont eu le privilège ou encore le malheur d'écrire sur tout le monde. j'ai commencé à écrire suèdement. J'ai fait ma thèse sur Fasuk Arniss qui s'intitulée Fasuk Arniss la théorie marxiste du droit. C'est un thème qui est assez simple. Ça vous me permet de jamais devenir professeur en droit. qui s'intitulée. C'est un thème en choisissant un thème de cet ordre-là, j'étais simplement sûr que mon futur est certain que je ne deviens pas professeur en droit. Dieu merci. Les diables s'intitulées bien sûr et ont changé de choses. Et pendant que j'ai amené les plus de tour sur Paris, on arrive à ce qu'il s'intitulé pour la marque et descendre. En effet, c'est un autre ce qui s'intitulé sur Paris. Je m'en un autre de plus de plus de plus de plus de plus de plus le plus j'ai trouvé TKNOV et cette influence de TKNOV et d'autres colonnaires de chelsea qui s'est prête, mais c'est parce qu'il y a eu sur tous les milieux. Donc il faut que j'ai fait un effort. Au lieu de lire uniquement Gorbetsch et la sociologie des droits, j'ai commencé à lire tous les livres de Gorbetsch. Je n'ai jamais dit. Pourquoi pas qu'il y a eu couvrées en Gorbetsch dogmatique, fossile filier, qui est simplement connaissances serotére ? Donc j'ai c'est tonneau. Pourquoi ? Je pense que ça va l'a fait. C'est tonneau. C'est tonneau. C'est tonneau. C'est tonneau. C'est tonneau. et aussi souvent intellectuelles. Mais, toujours avec le gouvernement, une conception philosophique du droit reste uniquement une conception philosophique du droit. Normalement, une conception philosophique du droit s'avouer. Donc, le problème. Comment est-ce que tu as l'égare du domaine ? Comment est-ce que tu as l'égare du domaine ? Comment tu as l'égare du domaine ? Comment tu as l'égare du domaine ? Je pose des questions, Anna. « Les deux classes. Pour savoir comment tu as l'égare du domaine ? » « Tu as l'égare du domaine ? » Le résultat était simplement « splendide ». Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a levé la patte. Tout le monde s'est déclaré critique. Et pourquoi ? Parce que c'est des mélodies du jour. C'est ça qu'on apprend ici au Québec. C'est l'églage des deux ans. Quand on commence par les garderies. Et quand on vendre les premières, on apprend à être critique également. Quand on arrive deuxièmement, c'est la même mélodie. On est toujours critique. On arrive aux séchettes. Et là, on est plus critique que d'habitude. On arrive à l'université. Et bien, bonjour les gars. On n'a même pas des professeurs pour que ça reste fini. Ils sont toujours critique. Donc, je me suis simplement interroché. Comment vous venez de critique ? Comme tout le monde est critique. Quand c'est devenu un monde à la Monde. Donc, je suis simplement en train d'aller un peu partout et de voir que le monde est critique. Et j'observe que simplement tout le monde est critique. Tous les problèmes. Si tout le monde est critique, existait quelqu'un qui n'est pas critique. Et là, j'observe simplement que, même si vous êtes contre la critique, vous êtes certainement critique. Donc, si tout le monde est critique, qu'est-ce que c'est l'économie ? Et comment est-ce critique ? Donc, je me suis un petit auroché. Bien sûr, j'ai écrit beaucoup de pages ici, mais je suis un petit peu arrivé à une sorte d'échec de la technique. Oui, peut-être que c'est une procession diélectrique. Si tout le monde est critique, peut-être que, une procession diélectrique est nécessaire. comment c'est critique ? Comment c'est critique ? Que tout le monde est critique ? Ou peut-être que personne... Parce qu'à un moment donné, j'ai aussi demandé sur le plan des professeurs de droit, qui est critique. Combien de professeurs de droit, qui est Québec, mérite de dénominations ou étiquette ou critique. Comment c'est de prononcer le nom l'une après l'autre, d'une déception, deuxième déception, et après ça, tellement de déceptions, je suis déjà arrivé à la conclusion que je suis le seul. Mais c'est peut-être une déception, ou encore une élusion. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie, d'être un ? Et je suis, simplement, en train d'interroger la question tout le temps. La question de moi aussi. Et je me suis dit que, peut-être qu'il ne s'agit que d'un fétéchisme théorique. Un fétéchisme théorique, dans le sens que quand un théorien devient un objet de vénération ou à l'adoration, c'est uniquement une question d'être adhérance. Adhérance à la théorienne ou adhérance au grand nom. Et je me suis dit que, voilà, peut-être que la théorie, le titre, c'est notre fétiche à nous. Nous adorons ou nous adhérons à la théorie. Et nous adhérons au grand nom et à leurs propos. mais nous analysons rien. Nous examinons rien. Nous examinons rien. Mais ça, c'est un fétéchisme théorique, ça. c'est un fétéchisme théorique. Parce que, si j'étais bien critique en adhérant à la théorie, mais suis-je vraiment critique ? Je suis donc allé regarder les tratures, j'ai regardé des articles, j'ai regardé des choses, etc. Mais ce que j'observais, c'est simplement le phénomène que j'en adhère à la théorie ? «Cette. » Et pénis, à la théorie desámastas à l'art, on parle quand même alors, à la théorie, 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 supposément celtique. Mais en quoi les théories d'Adorno et Orkama étaient vraiment celtiques? Je sais que la théorie pour l'éthiquette celtique. Et peut-être aussi que, dans un premier temps, Adorno et Orkama étaient vraiment celtiques. Ils en étaient 34, 35, 36, 37. Mais c'est peut-être qu'après qu'Adorno et Orkama n'étaient que des réactionnaires. Simplement, ce n'est pas le contenu de leur théorie. Si j'adore uniquement, je ne me pose plus de questions, je n'arrose rien. Je suis uniquement en train d'observer quelque chose. Mais est-ce le même problème avec les grands noms? On va voir tout de suite. Si je veux me faire falloir, si je souhaite ou m'admire, je pense que je suis intelligent ou que je fais des choses très marquables, Ce que je dois faire, c'est simplement de distribuer des grands noms. Je dois sèmer, il me semble-t-il, je dois sèmer le mot de Dieu, de Foucault, de Derrida. Et le limite me dirait critique. Mais celui que j'ai critique, c'est juste celle des grands noms. Quelqu'un comme un, pour Dieu, était-il vraiment critique? D'abord, tout le temps de connaissance, je le dis, il est nul, comme rien. Ils prétendent, ils prétendent de façon magnifique, artistique. Mais les gars, il est uniquement culturellement radical. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'intelligence parisienne. Mais, on peut admirer l'intelligence parisienne. Mais c'est bon rien. Encore, le temps de Foucault était vraiment critique. Existe-t-il un livre de Foucault qui est critique? Non? Aucun. Alors, simplement qu'il est en train de débrasser. Il coupe les pommes sur les naves, etc. Mais où sont-ils politiques? Encore, sur le temps politique, c'est un ultralibéralisme. Et subitement, on se croit que le ultralibéralisme, c'est un critique. Intellectuellement, c'est faux. Encore, en exemple, avec Derrida, on me raconte que je dois être critique, et j'ai séparé les œuvres des arts. Donc, j'étais arrivé à la conclusion que j'ai doit être stupide, si je l'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est uniquement une sorte de radicalisme culturel. Pourquoi? Les radicalismes culturels, des œuvres, c'est-tu? En effet, c'est ennuyeux? Donc, simplement, une sorte d'interrogation. Comment vraiment être critique? Tout ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas adhérer en théorie. Je ne peux pas uniquement lire des œuvres à la mort, ou encore de cette littérature qui a reçu des tampons de quelques centrales intellectuelles, et surtout en tant que juriste. Donc, je me suis dit que ce que je voudrais faire, c'est simplement s'interroger chaque fois sur le textement et le texte. D'abord, il faut prendre au sérieux les droits. Si on ne prend pas au sérieux les droits, c'est-à-dire qu'on était vraiment une petite à l'égard des droits. Et c'était sérieux à l'égard des droits, c'est-à-dire qu'il faut le comprendre aussi. Il y a tous ces points, et c'est les points. Simplement, il faut arracheter le fonctionnalisme juridique. Il faut même le valoriser, parce que le fonctionnalisme juridique, comme on dit, est un juriste. Et en tant qu'être juriste, nous pouvons être un texte. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Et là où je commence à me dire que peut-être qu'il faut réformuler, mais non, nos questions critiques sur le plan épistémologique. Simplement, comment dire que c'est dans des possessions épistémologiques que nous pouvons être critiques à l'égard du domaine juridique. Uniquement par des simples possessions épistémologiques. Donc, jamais adhérence, jamais des simples lectures. Simplement, on se demande comment être critiques. Donc, je me suis simplement mis à faire le suivant. Je me dis que si cette description que je viens de faire est correcte, peut-être même uniquement partiellement. Si elle est correcte, nous avons besoin tout simplement de quelque chose qui est d'un autre côté, qui peut contrebalancer, et simplement assurer que nous ne sommes pas en train de faire autre chose. C'est-à-dire, comment être critiques pour nous engagerer. C'est très critiques. Donc, juste un peu simplement, comment on se dérisser, c'est un processus épistémologique. C'est le type d'un chercheur, le seul responsable à écrire aujourd'hui, comme je l'ai dit, sous la dévise, ça peut avoir hôdé un courage de le servir de l'un propre endement. Mais on sait que les modèles doivent inclure toutes les formes radicales. « Dieu, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. » Méfiez-vous de vous-même, de vos idiosécraties, de vos causes, et de votre désir d'être progressive, radical, et critique. Le plus probable, c'est que vous ne l'êtes pas, et que les leçons de l'être, faites-vous un intellectuel sans importance, au pire d'un européen 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 à la France. Il faut refuser toute la pureté, supérabilité ou prééminence théorique au problème d'évoquation protoverse et pareil dans une majorité. Une théorie nette doit pas voler le problème des gens, le problème leur appartient en exclusivité. « Vous n'êtes jamais critique si vous adhérez en éthologie ou en cause, si elle vous empêche ou adhère une dérogation critique. Vous n'êtes jamais critique si vous n'êtes pas abordé un sujet ou une problématique. Une vraie façon qu'il y a pas d'un range quelconque de la ligne du politiquement correct à renoncer d'être critique. La réalité n'est de seul jamais, et d'aucune façon, dans une théorie, une analyse ou critique. Elle a des sens véritables qui est vécu par les hommes et les femmes âgèrent en os, et c'est une premisse qui se rapporte à eux. Toute méthodologie qui a prouvé, donné des connaissances et de compréhension, ou encore un, pour des informations, c'est un projet critique. Une sensation cognitivement d'où une essence dans le domaine critique ne relève pas une catastrophe de vérité et de fausseté, mais d'abord de la logique et de la rationalité, ensuite de l'évaluation sans limite sans contraintes, et sans acceptibilité tout ce qui fait. La menace qui confondent la critique, c'est d'être sur l'emprise ou un moralisme politique ambiant, encore à servir en disgrâce une officielle branche de la ligne du politiquement correct. Je pense que la critique est une responsable particulière à l'égard de la fausse critique. Toute critique a besoin d'un contre-expertise et d'un contre-discours qui, sans reconnaissance et sans participer, peut le contredire, l'évaluer et le contester. Une façon critique issue d'une meilleure universitaire doit jamais engager son carrière sur les critères ou sur l'étiquette critique. qui est un contraire dans une bonne compétence, il est même des monde, plus de connaissance. übers une compétence. L'évalu en même temps, « Legacy » Vous savez, des deze financeursonzalez comme une autre petite compétence ? Vous savez, vous savez, vous savez, quand des pré-discours sont violentes, vous savez, C'est plus en plus simple d'avoir des restrictions de cette affaire. Je prends toujours l'exemple avec le tic de la grandeur. L'histoire de mon fond, c'était des premiers obligations de la croche. Le tic de la grandeur. Le tic de la grandeur. Ici, au Québec, il n'existe aucun tic de la religion. Le même Antoine dit, si vous êtes sédentaires, vous serez infestifiés. Vous serez simplement exclus de la communauté du bien-pensant. Il y a encore des cas pour les droits. Nous avons d'autres très peu passants. Mais il faut toujours comprendre que les questions des droits, il était d'être tic de ma juridique. C'était dans une société qui avait des entreprises et des autres. Merci. Merci, professeur Malquéric, pour cette lecture critique de la critique. Il y a sûrement des questions ou des commentaires pour nos deux panelistes. Est-ce que, qui veut lancer la conversation? Yola. Je vais faire une conclusion et je vais demander à Alexandre, peut-être de nager sur l'interface, si vous avez besoin. Je vous avoue que lorsque je vous avoue que je vous avoue que je vous avoue que j'ai eu le sentiment, le même sentiment, que la première fois que j'ai mis les lignes, déjà. Je suis devenue créée. Je suis devenue créée. Criste et créée. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi comme professeur des droits ? Ça me fait mal. Et pour survivre à cela, peut-être que je suis suspecte, justement, par ce que j'ai mis les lignes, j'ai cherché des façons d'avoir une vision miniaturale, que j'ai finalement une crise qui a été trouvant. Par exemple, en voyant à l'opologie, j'ai été lignes dans des états qui ne se réclore, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan. Et à partir de là, je voudrais savoir comment vous vous faites regarder une attitude du commissaire, que j'ai mis les lignes, je veux dire que vous faites en et où vous faites. En premier, je vous remercie à... Merci beaucoup pour la question de la professora Verona Ndemé et je suis très heureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le portugais dans cette salle. Je suis très heureux. De fait, une réflexion dans un niveau structuré, c'est une réflexion dans un niveau structuré, sur la relation entre le droit et le capitalisme, c'est très angustiante et très triste pour toutes les personnes qui lident avec cette question. Je donne un exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays qui sont à bord entre les économies centrales du capitalisme et les économies perifériques. Je donne une réflexion des pays qui sont à la centrale du capitalisme et des autres pays qui sont à bord du capitalisme. Un exemple comme le Brésil, par exemple le Brésil, dont les institutions juridiques, sont basées dans une série de conquêtes sociales et qui ont une des constitutions plus avancées du monde, dans ce qui concerne les droits humains. Et qui a aussi une constitution fédérale, une norme fondamentale, qui est considérée l'un des plus avancés au monde. et qui, par contre d'une série de confrontations économiques, politiques et culturais, inclusive des meilleurs de communication de masse, et malheureusement cette constitution fédérale a reçu plusieurs impacts concernant, qui est issu, désolé, de les disputes entre les champs politiques et médiatiques. Toutes ces conquêtes sont en train de se faire renverser, inclusive pour le tribunal suprême du pays. Notamment, ces conquêtes-là sont en train de se faire renverser, par l'action de notre suprême corps, ou bienvenue. Oui. Comme argumentes, comme que la demande économique est supérieure aux principes juridiques, fondamentaux. Avec l'argument central, qui est certain, avec l'argument central, que les importances ou les demandes économiques qui sont supérieures, se montrent au-dessus de l'échange juridique. Qu'est-ce que c'est ce que Bush fait aux États-Unis, quand il dit que la sécurité est plus importante que les principes juridiques ? À peu près, c'est quoi Bush fait aux États-Unis, dans un moment donné, en train de dire que la sécurité, que la sécurité nationale, était quelque chose de supérieur à les questions qui étaient déjà positives. Donc, je pense, que, de fait, je pense que, que, de fait, je voudrais que le droit ait un peu central et valesse pour ses propres fondamentaux normatifs. Alors, je pense que, justement, j'aimerais beaucoup voir ces comptes sociaux qui sont normatisées en train de se faire valoir plus que les autres questions au rapport de l'économie. Mais je pense que, pour tous les côtés, nous avons une destruction des institutions des institutions juridiques ou, au moins, une certaine flexibilisation des se dérouillages, des se dérouillages, des se conquêtes, qui sont normatisées. Ces questions qui sont des questions que sont des questions qui sont des questions maternaires, économiques, militaires, preconceites de tout type religieux, et que malheureusement c'est cette vie matérielle, la politique, les préjugés, certaines questions liées à la militarisation des deux mondes qui vont prendre place du droit. Peut-être que tu as posé la question au niveau pour être sûr qu'à l'arrière, tout le monde compte parler, ça va peut-être qu'il y a une idée pour les gens qui posent des questions. Moi, j'ai peut-être moins une question qu'une remarque, mais en fait, oui. Bon, naturellement, moi je suis une adepte de Gramsci, je le vois dans ma soupe depuis la fin de vingtaine d'années. Et lorsque je vous écoutais, j'ai pensé au sujet de la critique, cette idée que simplement un mouvement théorique qui à un moment donné peut exprimer une attitude critique, le simple fait d'y adhérer par la suite ne signifie pas être critique. J'y ai eu, je vous dirai si vous êtes capable de voir le parallèle, un lien avec la persistance de l'idéologie désuète, c'était Gramsci. C'est-à-dire cette faculté, le cas humain, de penser, de penser face à un présent, d'être vigilant, d'établir une pensée. Et là, subitement, cette pensée s'installe doucement. Et là, elle se met à vieillir. Mais Gramsci dit jamais une pensée n'accepte pas de se regarder elle-même comme vieillissante. Et là, des pouvoirs se mettent à s'agripper à cette pensée qui s'incruste. Et là, on peut dire un peu la même chose que la théorie critique. La théorie critique a pu, avec un autre mot, à un moment donné, exprimer une attitude, une vigilance radicale. Mais qu'est-ce que cette pensée, à un moment donné, a pu devenir ? C'est cool ! Dites-moi, dites-moi si vous vous retrouvez. Est-ce que je vous ai bien suivi ? Est-ce que cette pensée a pu s'installer, s'incruster ? Je pense qu'il y a ça lorsque vous avez eu cette boussade en traitant peut-être à deux mots et encore pas tellement de réactionnaire. Bon, est-ce que vous vous faites le même bien que moi ? Je suis tout à fait d'accord avec moi. Tout à fait d'accord, entièrement, parce que je pense que c'est simple. On peut prendre un exemple avec lui et on peut faire ça. Mais on peut se lever. Et j'ai recommandé, je vais prendre comme un exemple simplement la sociologie. Si on s'était classé intellectuellement dans le français sociologique, surtout comme on dit au début du XXe siècle, qu'une incursion utilisée de la sociologie était considérée comme quelque chose qui était critique, radicale, progressive. C'est comme on n'avait même pas besoin d'examiner le contenu de cette réponse sociologique parce qu'on était séduit. que c'était au début du XXe siècle. Aujourd'hui, si vous faites la même chose, vous êtes simplement ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que la sociologie a perdu son lustre à l'égard de la complexité juridique. Il faut simplement comment dire, voir, oui, peut-être qu'il y a des choses qui peut être très simple. Mais à ce moment justement, il faut simplement aller, non, pas utiliser une grande paradigme, ou encore, uniquement se laisser séduire. Parce qu'il faut simplement voir que ce qu'il doit commenter, c'est simplement, le juridique. C'est à l'égard de la juridique que vous avez besoin d'être prête-tout. À dire, à rien de tout, il faut vraiment être prête-tout. Ça va marcher, ça ? Quelle est-ce que ça ne marche pas ? C'est l'exposé de marché. Est-ce qu'on attend ? Oui, à l'arrière, il y a deux minutes. Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre exposé. Je voulais m'adresser d'abord à le professeur brésilien. Je suis brésilien également. Ça fait plaisir de vous rencontrer ici. Je suis d'accord avec votre diagnostic en quelque sorte. Écoutez, je voulais m'adresser à votre cher professeur, Mère Mercurier. Mon nom est Francisco. Écoutez, une bonne façon d'aborder la critique à propos de la critique m'a séduit. Parce que c'est une sorte d'anthologie, votre discours à vous, si vous le permettez. Une sorte d'anthologie, cette doctrine. Pourquoi ? Parce que, je me demande, avez-vous réfléchi à propos de Cap-au-Père ? Cap-au-Père. C'est-à-dire, un monsieur qui a dit, il faut critiquer les sciences établies et la prévention de vérité lorsqu'on fait des affirmations empiriques ou non empiriques. Alors, vous avez dit, vous avez essayé de bâtir une épistémologie. Alors, je me demande. Quelle est votre épistémologie ? C'est une épistémologie inspirée du vérificationnisme ? Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a effectivement une sorte d'idéologie qui impose un discours, politiquement correct ou pas. Mais à droite, elle est là, avec aussi l'éternité, qui s'impose. Donc, je répète. Quelle est, finalement, votre épistémologie qui se propose à apporter un modèle qui critique la critique, même dans les droits ? Et qui vendra les droits ? Est-ce que vous reconnaissez Cap-au-Père comme quelqu'un qui peut, avec vous, bâtir quelque chose et avec une méthode philosophique pour critiquer la critique ? Est-ce que le microphone marche ? Oui. Votre question est énorme. Parce que vous me demandez de développer une épistémologie et des problèmes que j'ai déjà fait. J'ai donc publié un petit livre qui s'appelle « L'épistémologie est déjà droit ». Où j'ai bien, comment dire, esquissé modestement, ou même immodestement, certains repères pour l'épistémologie chirurgique. Bien sûr, reprendre toutes les problématiques, c'est impossible. Ce sera plutôt un cours. Ce qu'on peut dire, c'est simplement comment dire que vous avez raison initialement. Il faut être réfléchi. C'est une sortie impérative. Mais il faut simplement, aussi, toujours s'interroger sur… Comment… Et là-dessus, comment dire, je crois pas qu'une épistémologie chirurgique, aujourd'hui, peut être exclusive. Je recommande qu'il y ait beaucoup de bons éléments dans toutes les épistémologies qui existent. Il faut simplement les mettre ensemble, les établir et voir comment ça fonctionne. Pourquoi ne fonctionne pas ? Pourquoi c'est une partie simple, ou encore, il travaille dans la mathématiques, et encore des logiques, et encore dans les sciences dures. Il ne peut pas être avocable dans les mêmes choses. Voilà. Oui, je vais y aller sans technologie, je suis aussi enseignant des cours plus grands que ça, sans micro, donc je pense qu'elle me comprend. Je ne comprends pas très bien la ligne polémique du professeur, dans la mesure où je suis sensible à l'argument, évidemment, que la critique ne soit pas, de l'ordre de l'adhésion en une théorie, mais qu'il soit une attitude, une démarche, et qu'il soit devenu l'éritage psychocratique auquel vous avez étendu. Je crois que je comprends pas pourquoi, par temps de dire que la critique est essentiellement une démarche, pourquoi est-ce qu'il faudrait que, est-ce que forcément, dire Foucault ou lire Bourdieu, c'est adhérer à Foucault ou c'est adhérer à Bourdieu, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne pourrait pas justement trouver, retrouver chez Bourdieu ou chez Foucault, ou chez Rébouda ou chez Nébouda ou chez Nébouda, ou chez Nébouda, etc. le jet, ou en fait quelque chose de démarche, qui fait que c'est à nous disons de se mettre un peu dans ce sens qu'il y a de démarche-là, l'avantage, c'est vraiment d'adhérer, de devenir un peu dogmatique. Il me semble qu'il y a comme une axiométrie, l'avantage d'une part, avec tout ce qui est démarche, elle est processuelle, etc. Mais quand on arrive dans ce type d'auteur-là, il faudrait adopter une démarche de tout ou rien. C'est-à-dire, soit j'adhère, soit j'adhère pas. Et en tant que ça, je trouve ça, c'est en inquiète un petit peu. Là, c'est assez personnel, mais j'enseigne l'hôpital, c'est ici. Et je sais pas, c'est peut-être que vous êtes chanceux que vous avez des étudiants qui sont particulièrement versé pour vos vieux dérida. Moi, quand je présente à mes étudiants pour vos vieux dérida, la plupart du temps, c'est l'inviteur généralisé. C'est-à-dire, si c'est pas, ça lève pas la main, ça fait quoi à l'inverse de la critique, il faut que je réussisse à les convaincre que c'est très intéressant de leur cours du dérida, du dérida, du dérida, du dérida, du dérida. Et donc, avant même de les inviter à essayer de trouver le geste critique chez le dérida, pour que je leur ai dit que ça vous mène la peine de passer du dérida à des dérida, du dérida. Et donc, je me demande un peu, en fait, je suis trop chanteux, vous allez me demander à un contexte à réaliser ça, mais ce que vous dites là me paraît en décarage par rapport à ma propre expérience, Alexandre, je crois qu'il y a sur l'adhésion massive et à une espèce de discours qui est incarnée par la filière que vous avez évoquée, de l'adhésion. Oui, volontairement. Parce que c'est un des défis que vous êtes en train de commencer. Il faut dire, comment on dit, que l'Université Laval, c'est magnifique. Personne n'est obligé de suivre mes cours. J'ai pas commenté ça davantage. Mais pour revenir, comment dire, comment dire, comment dire, comment dire, essentiel, cette geste critique, esthétique, comment ça ne fonctionne pas. C'est comme évoquer une sorte de geste post-moderne, ou encore, geste esthétique. C'est simplement, comment dire, une critique, ça doit être, une analyse, une examination, une forme, une histoire, abordée, un problème. Et ça, comment dire, avec une geste quelconque, ou comment dire, en sème, le nom de Bourdieu, ou encore, en sème, le mot de Réda. Ça me semble simplement, d'être pur et d'aussi. Si vous permettez, je voudrais poursuivre la remarque que mon collègue porte-le-sard au département de sciences politiques. Je trouve ça très intéressant. La question qui n'est plus avec qui, en plus, c'est de quelle façon peut-on, parce que, je pense qu'on partage, des conditions semblables, de 16e, 20e, des études supérieures, qui sont archi-empériques, donc, qui fonctionnent, fonctionnent à partir de la matière. De telle façon, que, donc, c'est suivi, de toute façon, qu'on utilise ces modologies, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, qui est marquée, en gros, par le fait qu'on a l'habitude à amener les étudiants à lire, plutôt, par le cas, des mots et des sources, de la théorie, de savoir, de ces derniers effets dans lesquels qui sont les étudiants, qui sont les étudiants, qui sont les étudiants, qui sont les étudiants. De quelle façon, peut-on être capable, de quelle façon, peut-on être responsable des systémologies, dont vous parlez dans les conditions, de la société actuelle? « Donnez à vos étudiants des bonnes littératives. » Ça signifie que la première chose que vous l'avez fait, c'est de jeter de la poubelle. Il est un irrationnalisme. C'est un irrationnalisme pur et simple. C'est des littératures. Donc, simplement, il faut en tant qu'un professeur devoir les découvrir. Il faut décorer que c'est un irrationnalisme. Et c'est personnellement illogique. C'est une sorte d'esthétisme, comment on le dirait encore. Ça flatte notre radicalisme inculturaliste. Ou belle. Je vois deux ou trois commentaires. Je suggérais que nous les faisions à Mitraille, ces commentaires. Et qu'après, il ne puisse y en avoir. Donc, vous y allez et après, on ira. Très rapidement, lorsque vous étiez venus, vous avez créé la dolmatique. Et que la physique faisait partie d'une nouvelle dolmatique. Pour ensuite, vous vous asseoir et vous proposer une nouvelle spie, c'est l'iffuration des disciplines. Et donc là, dans votre position assise, vous avez proposé une nouvelle matrice. Vous avez un problème en matrice. Donc là, on se rend compte qu'on ne s'en porte pas. Avec la physique, il est bien absolument mal. J'aimerais comprendre les deux commentaires, si vous voulez, et après, on va vous répondre. Je vous répète, allez-y Madame. Euh, je sais, moi, en fait, je ne veux pas faire personne, de comprendre le temps que vous avez au moment de vous. Je veux, vous pouvez vous dire ce que je veux. Et euh, oui. Tu as deux petites questions. Je suis pas l'unique et je veux sourire à chaque fois que mon intervention vient, comment dire, atténuer, vient atténuer un peu comme Ycrel disait qu'il faut, comment dire, entourer l'absinthe de la vérité, l'uniel de la poésie. Donc, à cette moment, j'ai l'impression que, à l'écoute des réactions que j'ai entendues, j'ai l'impression que l'épiderme sensible de certains adhérants, disons, à la critique, ont été touchés, heurtés, activés. Et, euh, le point de votre intervention se situe davantage sur un plan existentiel, je dirais, c'est-à-dire, non pas critique au sens réducteur d'une critique qui serait déjà engagée, située politiquement dans une opposition à un ordre donné, un ordre social donné, d'une organisation à un gouvernement donné, mais la critique retombe, justement, plutôt d'un geste existentiel qui ne peut jamais se clore, ne peut jamais se refermer sur lui-même, et avec cette idée, je pense à une citation qui aura, seul celui qui a une conduite, seul celui qui n'a rien à profondir peut avoir une conduite. Et c'est ça la critique au sens existentiel, c'est cette espèce d'impossibilité de s'asseoir sur un fondement ferme et cette nécessité de réinterrogation permanente. Et c'est ce processus, finalement, que vous avez pointé du doigt, j'ai l'impression, à propos de Foucault, de Rida Bourdieu, parce que parmi les lecteurs de ces philosophes, comme de bien d'autres philosophes, de gauche à droite de l'éthique politique, on retrouve, sur un cadre existentiel et psychologique, une forme de mimétisme primaire de... qui finalement, à la discussion, se révèle être une forme de... qu'on mûle, on mûle plus court, comme on pourrait mûler... comme comme un jeu d'acteur, comme un théâtre social, dans l'effet, on s'amuse, la relation des costumes... Merci. Merci. Vous avez raison. C'est bien dit. C'est mieux dit que moi, en fait. Alors, donc, à l'aisez, on a parlé d'épuration, on a fait des questions sur la notion de sens, à l'aisez, je crois que... Là, sur le plan d'épuration, je crois que l'éternel est commandé de la norme, je crois que l'éternel est commandé de la norme, il n'est pas une raison, et qu'il s'agit pas de d'orations, du tout, du tout. Il s'agit d'une mise en garde, mais pas. Il faut simplement être responsable de tout, et tout simplement saluer et prendre charge des choses, et ça, ça ne veut pas de mimétisme, du tout. Ça ne veut pas védir directement ou s'acheter du tout, mais simplement examiner du tout à nouveau. C'est ça, j'ai souvent une question que les juristes méritent. Donc, c'est d'être justement une sorte d'exception. Donc, sur le plan de notre intervenant ici, l'objet de droit, je crois que l'objet n'a pas aucun objet, que le vocabulaire de normative n'a aucun sens, que l'objet de droit n'est pas dérégulé, que l'objet de droit n'est pas dérégulé quelque chose. Normalement, c'était une perversion. Il faut simplement quitter les paradigmes, ne pas avoir de psychologie ici, ou encore socialité. C'est une très mauvaise chose. Et ça peut donc un effet particulier, politiquement, donner des très mauvaises résultats, même de devenir une perversion. J'ai vu un peu l'espoir de la maître, la prime, malheureusement, vainqueur, de cette perversité et tout ça. Sur les enfants, j'ai oublié ici, c'est bien inventé avant 8 et avant 3. dans les enfants. Et j'existe vraiment, donc, très effectivement, c'est une bonne exéissance. C'est une bonne chance, de prendre ça en rentrer, d'assurer que des problèmes de recherche, de l'éducation, de l'art jusqu'à celle à l'art. C'est donc quelque chose qu'elle fait avec le chercheur. C'est le chercheur qui est le plus. Ce n'est pas les techniques qui existent de quelque part, de l'éducation intellectuelle et de l'éducation de recherche. C'est une bonne chance. de l'écriture. Nos últimos 40 ans, l'espace de la gauche, qui en matière de pensement intellectuel et politique, est-il concentré dans l'Amérique latine. Dans les dernières 40 années en l'Amérique latine, la pensée de gauche... Le pensée de gauche concentre... Si vous concentrez, c'est pas l'inriculatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De tal modo que nous avons un laboratoire très peculiar de politique progressiste dans ce espace latino-american. Dans ce regard, on voit l'Amérique latine comme un grand laboratoire de ces politiques. Mais il y a des contraintes, il y a des limites dans ce laboratoire. Je pense qu'il y a une question théorique centrale qu'on doit songer au rapport de cette expérience. Les limites du droit, les contraintes du droit, sont vraiment dans le rapport de la sphère capitaliste. Ce qui se passe avec le Brésil, ça arrive aussi aux États-Unis. Il y a des tensions sociales du Brésil que, si le Canadien ne va pas, il y a des tensions sociales du Brésil que, si le Canadien ne va pas, mais les États-Unis connaissent... Et les États-Unis, ça c'est très bien. Il y a un profundo embate, le Brésil, mais clarément, la Amérique latine, moins, mais le Brésil, mais clarément, il y a une grande confrontation entre le capital produtif et le capital financier. Le Brésil, ça se voit au Brésil dans l'histoire, avec l'ex-président Lula et avec l'ex-président Dilma. Et aux États-Unis, entre les partis républicains et démocrates. qui défendent les droits humains, mais c'est le parti du mercade financier. Enquanto le parti républicain, c'est le parti du capital productif. Tandis que le parti républicain, c'est le parti du capital productif. Oui, oui, oui. No Brésil, il y a une particularité qui nous montre comment se fait cette réaction-là. Le capital productif est défendu par Lula, qui est aussi en défenseur des droits humains et des institutions juridiques. qui participent. Enquanto le capital financeiro est totalement contre determinantes conquistas civilisatrices du droit. De notre côté, le capital financier, il est justement, c'est un contra-carve des droits humains et des conquêtes des droits sociaux. Alors je pense que le Brésil a envie exactement ce moment de faire les pays un laboratoire avancé, je pourrais ajouter, de ces contraintes là entre les capitales financierisées et les capitales productifs. Il y a une raison pour moi très claire pour ça. Dans le cas du Brésil, la expérience capitaliste est très forte et avec une dimension globale très grande. est-ce que le Brésil est un rapport spécifique ? Oui, c'est le Brésil. Pour être une des 10 économies du monde, parce que le Brésil est l'un des 10 de grandes économies du monde, entre les 10... accusent le Brésil de être une nation subimperialiste du capitalisme. Il y a cette accusation au Brésil d'être une nation subimperialiste en Amérique latine. Et en Afrique, etc. Il y a la même chose avec les continents africains. L'embatte de la possibilité de gains juridiques au Brésil est aussi quelque chose qui pourrait ouvrir espaces pour l'Amérique latine. Cette dispute pourrait ouvrir de nouveaux espaces pour les droits sociaux en Amérique latine. Et le Brésil a joué un rôle important pour empêcher d'autres coups d'État en Amérique latine dans les dernières années. Mais justement, ce qui s'est arrivé au Brésil, c'est cette ouverture pour que des coups d'État puissent se faire plus quotidiennement, plus frequentement, plus souvent, comme l'impeachment, l'institution à Amérique latine. Paraguay, Costa Rica, etc. Venezuela... Alors, en bref... Alors, c'est très important d'avoir une plateforme en commun pour comprendre qu'est-ce qui arrive exactement... Une plateforme en commun théorique pour comprendre qu'est-ce qui arrive maintenant en Amérique latine. Le Marxisme nous donne une compréhension de la matérialité, de la concrétion des institutions. Mais aussi, il faut amener... Des réflexions que j'appelle dans cette livre, ce que je vous montre... Des non-juste-positivistes. Que sont les réflexions de Foucault. Alors, parmi ça, il y a des réflexions de Michel Foucault. Carl Schmitt. Les professeurs ont travaillé, ça fait longtemps, en France. Et qu'au Brésil, je pense que ces réflexions-là sont fondamentales. Parce que les pouvoirs militaires... Parce que les pouvoirs militaires... La constitution de la subjetivité... La constitution de la subjetivité... Par la façon à laquelle les appareils médiatiques contribuent... Comme Fox News aux Etats-Unis et Globo au Brésil... Ils sont en train de former une certaine sociabilité de la compétition. Le rapport de s'être déversé envers les droits humains. Et la impossibilité de funder une lutte de transformation. Ça donne une impossibilité de créer une lutte pour transformer. Justement parce que l'époque... Il n'a pas des armes pour comprendre. Il n'est pas un policier pour comprendre. Pour faire la critique politique de son temps. Et être capable de faire cette critique politique de son propre temps. Donc je pense que ces enjeux théoriques doivent se faire ajouter à nos horizons théoriques. Et à partir de ça, faire un espace de transformation de ce monde. Et pour la dernière question, je veux dire... Comme le Québec, et pour sa histoire, et pour sa lutte... Et en regardant la histoire de lutte du Québec... Non soffre comme nous souffrons au Brésil... Les contradiations sociales nos... Ici au Québec, on voit qu'il n'y a pas les mêmes enjeux de lutte politique... Dans le même niveau qu'il y a au Brésil. Mais il y a un espace en commun d'énergie... Mais il y a un espace en commun d'énergie... Pour ouvrir horizons... Parce qu'on peut ouvrir de nouveaux horizons... Non seulement pour nos pauvres... Ce n'est pas exclusivement pour notre propre peuple... Mais pour illuminer le chemin mondial et le monde... Pour donner de la lumière dans des autres chaminements dans les mondes. Merci beaucoup. Merci à nos deux interprètes... Merci... Merci à nos deux invités... Vous conviendrez qu'on a été... On est probablement aux deux extrémités du spectre ici... On a eu... Et ça a vraiment fonctionné en parallèle... Alors, c'est assez intéressant... Et je pense que ça met très bien la table pour la prochaine session... Qui commence immédiatement... Avec 20 minutes de retard... Alors, merci beaucoup... Au revoir...